hello salam alaikum la communauté youtube facebook et la team de momo benaziza et les fans de momo benaziza j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui je fais cette vidéo pour la 22 et 23e partie voilà vous êtes ok prêt 1 2 3 c'est parti presse beaucoup momo benaziza l'incroyable parcours du géant de killer c'est le trophée de monsieur univers en 1987 un spa et madrid spagna c'est la plaque de la nuit des champions physique production présent est le winner of the knight of the champions mai 1990 beacon théâtre new york city sponsorisé par Thiladoui Wider alors c'est des trophées qui l'a eu il y en a d'autres je vous en ferai moi j'ai récupéré les autres je vous en ferai voir les autres allez c'est parti 1, 2, 3 curl d'un bras à la poulie les biceps à l'extrême propos recueillis par thom d'héter dc hasard si vous pouvez représenter l'algérie au championnat du monde amateur ifbb une fois sa demande acceptée il monta sur scène pour la première fois et devint champion du monde en 1989 pour monsieur olympia il se classe à 5e derrière riche gaspari après dix ans d'entraînement momo me donne quelques précisions sur son ascension spectaculaire et la façon dont il a développé ses bras fantastiques comment mohammed ben aziza a développé sa masse musculaire aux limites du possible par un bel après midi à rimini juste après la sixième victoire de liane à monsieur olympia les interviews et les longues séances de photos aller au bon train liane tenter d'un impossible en surveillant son fils jos tout en essayant de répondre à mes questions tandis qu'un peu plus loin un photographe mitraillé momo ben aziza près d'une fontaine en marbre une scène classique illuminée par ce physique herculéen pendant que li et moi surveillons les explorations de jos dans ce jardin italien momo faisait littéralement exploser sa montagne de musc devant l'objectif li me dit regarde cet homme voilà la relève à un destructeur de géants il représente il représente vraiment le bodybuilding le muscle un gars comme ça c'est une menace pour moi momo comme l'appel comme l'appel ses amis est un incroyable exemple de masse musculaire personnel d'autres que lui n'a autant de muscles au centimètre carré personne comme tous tous les grands champions momo possède des bras énormes tout a commencé quand le jeune garçon âgé de 21 ans et ne pesant alors que 52 kg voulu être plus fort pour être meilleur footballeur au gym momo s'est tout de suite senti comme un poisson dans l'eau en 1987 il n'avait encore jamais fait de compétition il demanda à tous les bicep cristal voilà tout voilà tout voilà la suite ma philosophie de l'entraînement elle s'est progressivement élaborée au cours de mes dix années d'entraînement mon expérience m'a permis de savoir ce qui me réussirait pardon réussissait bien afin de continuellement progresser et d'éviter les blessures je crois à l'entraînement bref à l'intense sans charge super lourd de ni trop de répétitions forcées au terme de cela je travaille en série de 15 et 20 répétitions et je rentre vraiment en contact avec le muscle à partir de la 12ème j'ai eu des problèmes articulaires et musculaires en travaillant lourd et en série courte et j'ai d'ailleurs constaté que je prenais plus de masse avec des séries plus longues pendant les séries je garde un rythme régulier et plutôt lent tout au long du mouvement je prends très peu de récupération entre les séries ceci m'aide à intensifier progressivement la conjection au cours de l'entraînement et à stimuler ainsi le développement mais je ne peux avoir le maximum d'intensité pour mes bras avec un nombre réduit de séries et un nombre de répétitions relativement élevé que si je fais très attention à l'amplitude et à la correction du mouvement pour moi l'entraînement signifie avant tout contraction il ne s'agit pas uniquement de soulever des charges mon programme reste relativement le même pendant toute l'année seul mon régime varie pour me donner plus de qualités musculaires et de définition les derniers mois les derniers mois avant le show je fais un peu plus d'exercice à la poulie où j'ajuste quelques séries afin de travailler afin de travailler sous des angles plus variés voilà le résultat pour ça qu'ils aiment bien son sourire je fais un focus sur le sourire c'est un peu plus d'exercice c'est un peu plus d'exercice c'est un peu plus d'exercice très efficace pour le développement musculaire et la récupération je fais ceci toute l'année le principe de congestion maximale des séries de 15 à 20 répétitions forceront le sang à gagner votre muscle et à y rester afin qu'il puisse se développer le principe d'isolation j'utilise des exercices spécifiques afin de bien cibler le muscle d'avoir le maximum de stimulation pour le développement musculaire et d'intensité pour chaque répétition et chaque série l'exécution correcte des exercices est capitale pour l'isolation vous avez bien compris j'ai un focus après là c'est écrit en japonais je pense il ne faut pas le dire japonais heureusement c'est pour ça qu'il s'avère un petit focus Musc & Fitness Singapour juillet 1990 un petit focus aussi voilà c'est écrit en japonais je pense malheureusement je ne sais pas le dire japonais un interprète pour vous traduire un jour un jour un 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 est très important pour moi. Sans elle, je n'en serais pas là. J'envisage de poursuivre ma carrière de bodybuilder au moins pendant 5 ans, mais même quand je me retirerai, je continuerai à pratiquer ce sport, je n'abandonnerai que la compétition. Le bodybuilding m'a apporté des choses merveilleuses. Une carrière, une bonne maîtrise de moi-même et beaucoup d'amis. Je veux apporter quelque chose en retour, ce sera peut-être en aidant et entraînant d'autres athlètes, mais de toute façon, je resterai toujours en contact avec ce sport. Comme je le suis resté avec le football, j'aime aller voir un bon match quand je le peux. 5 semaines avant de compétition, une compétition, je m'isole chez des amis qui possèdent un gym. Je regarde beaucoup de vidéos cassettes sur les Olympias passées, ce qui me prépare déjà mentalement au combat. Je me concentre à 100% sur mon entraînement et mon régime. Musque et fitness, France, octobre 1990. Deux heures avant qui me... Mon titre. Alors, on va arrêter là pour qu'elle ne soit pas trop longue, la vidéo. Pour la prochaine vidéo, ce sera là. 22, 23, la 24 et la 25e partie. Voilà, je vous fais un bref... Ce sera là. Voilà. On monte d'analyser l'incroyable parcours du géant de Kila. Sur son sourire, sur les trophées de Monsieur Univers, amateur 1987, et la nuit des champions. Voilà. J'espère que cette lecture vous m'avez compris et que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage pour les sportifs et pour votre diète. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada